D'abord parce que c'est une œuvre qui critique la conception traditionnelle de la vérité, qui donc nous interdit, en un sens si on lui est fidèle, de nous situer par rapport à elle dans un rapport de sujet à objet, et donc dans un rapport d'explication de l'œuvre. Et c'est donc de l'intérieur qu'il faut en parler pour bien en parler, mais comment bien en parler de l'intérieur tout en en parlant à ceux qui se trouvent hors du cercle de l'œuvre ? Comment au fond, c'est comme les miracles si vous voulez, qui ne s'adressent qu'aux croyants, comment chercher le Christ sans l'avoir déjà trouvé ? Comment comprendre être étant sans en parler de l'intérieur ? Et je dis cela à dessein parce que ce que nous disons ici peut être légitimement entendu par nos auditeurs comme étant à la lisière du fondamental et du fumeux, et versé dans le fumeux comme dans le fondamental. On a le pressentiment d'un fondamental qui se donne à l'oreille de celui qui n'en a pas le lexique, sous une forme qu'il peut aisément désigner comme, oui, fumeuse, au sens où il y aurait de la fumée véritablement, de l'opacité. Philippe Cabestan, sur ce point, et sur cette lecture, cette difficile lecture de Heidegger, cette difficile transmission de Heidegger ? Alors qu'on se rassure, Heidegger n'est pas fumeux. Oui, mais nous le savons, vous le savez plus que moi d'ailleurs, mais précisément, comment faire ? Comment faire ? Je crois aussi qu'il ne faut pas s'interdire une lecture historienne de Heidegger et se rappeler que le grand maître de Heidegger est Husserl et qu'être étant a été écrit. Lui-même avait d'ailleurs tendance à l'oublier, oui. Il l'a peut-être opportunément oublié dans les années 40, oui. Mais il faut quand même se souvenir que l'exergue d'être étant, je la cite, a Edmund Husserl en témoignage de vénération et d'amitié. Alors pourquoi je rappelle ce point ? Parce que cette conception de la vérité qu'inaugure ou que reprend, comme vous voulez, Heidegger, elle a d'une certaine manière ses sources chez Husserl. Dans la phénoménologie husserlienne, alors c'est un point bien sûr sur lequel les spécialistes discutent, mais on peut simplement attirer l'attention sur le fait que dans la phénoménologie husserlienne, apparaît déjà l'idée d'évidence. Cette idée d'évidence, c'est-à-dire d'auto-légitimation. En quelque sorte, vous voyez, je retrouve l'idée que j'ai développée tout à l'heure sur l'absence de démonstration. Il n'y a pas à démontrer, il n'y aura même pas à argumenter, mais il y a à faire voir. Et je crois qu'ici, le texte de Heidegger n'est pas aussi... Je veux dire qu'il s'inscrit aussi dans une histoire, il s'inscrit dans un courant, c'est le courant de la phénoménologie. Et Heidegger, d'ailleurs, en introduction, lui-même rappelle ce qu'est la phénoménologie, il rappelle que son texte lui-même s'inscrit dans la phénoménologie, qui a pour perpondateur husserl. Et donc, bien sûr, pour quelqu'un de néophyte, toutes ces considérations peuvent paraître très savantes ou fumeuses, mais il y a une possibilité de se repérer, je dirais, en prenant pour fil conducteur, l'idée même de la phénoménologie, c'est-à-dire l'idée de monstration, de dévoilement, telle qu'elle apparaît déjà, d'une certaine manière, chez Husserl. Maxence Caron. Où l'on comprend, Raphaël, d'après vos paroles, que Platon demandait que l'on commença la philosophie à 50 ans, parce que le néophyte, finalement, est un homme qui doit beaucoup travailler avant de pouvoir accéder à ce qui est vérité, et qui, par définition... Vous êtes à quelques années du début. Eh bien oui, c'est pour ça. Mais justement, je prends mon élan, et à 50 ans, je me dis, ça y est, maintenant, je commencerai. Et à 50 ans, qu'est-ce que je me dirais ? Je me dirais qu'à 35 ans, je pensais qu'il se trouve que la définition même de la vérité, si nous la cherchons, c'est précisément parce qu'elle préexiste au questionnement qui pose précisément la question de la vérité comme son objet. Vous citiez Pascal tout à l'heure, et vous parliez du Christ juste après. On pourrait dire cette phrase de Pascal à propos de la vérité, et qu'il disait à propos du Christ, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. » C'est exactement à ça que je pensais. Voilà. Eh bien, je pense que, de toute façon, pour Heidegger, la question ne se pose pas de savoir s'il y a des néophytes ou pas. Il disait au début de chaque cours, « Il n'y a pas besoin d'avoir lu mes œuvres pour comprendre ce que je vais dire. » Il n'y a pas besoin de... Non. Il s'agit juste de comprendre que l'être précède absolument tout. Que nous l'employons dans le langage courant, que quand nous voulons le définir, nous sommes obligés de l'employer, que même si nous nous contentons d'onomatoper pour désigner une chose, eh bien, le geste par lequel nous désignons cette chose, eh bien, veut dire « c'est », cette chose « est », etc. Donc, il se trouve que l'être est omniprécédent. Mais cet être omniprécédent, cette obscure omniprécédence de l'être, Maxence Caron... C'est obscur objet du désir, comme dirait l'autre. Eh bien, il se trouve que cet obscur objet du désir précède le désir. Sinon, il n'y aurait pas de désir. Il y a un désir fondamental. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas... Je ne crois pas qu'il soit si difficile que cela de rentrer dans la pensée idéguérienne, si jamais on part des bons textes. Et je pense qu'à ce titre-là, l'obstacle est immédiat si l'on ouvre être étant. Mais, par exemple, si l'on ouvre le cours qui vient juste après être étant, ou celui qui vient juste avant, à savoir celui qui vient juste après « Problèmes fondamentaux de la phénoménologie », 1927, qui est un petit peu la suite directe, et celui qui vient juste avant, ou presque, les prolégomènes à l'histoire du concept de temps, qui vient d'être traduit, il y a deux ou trois ans, je crois, eh bien, ce sont des textes qui disent très clairement les choses. Être étant est un volume extrêmement concentré. Et après, Heidegger écrira uniquement des textes très concentrés. Mais si l'on va dans ses cours, si l'on regarde la façon dont il s'exprimait, eh bien, on n'écrit pas une œuvre de plus de 100 volumes, si jamais, on n'a pas une volonté pédagogique extrême. Et c'était un professeur passionnant. Les gens le suivaient apparemment énormément dans ses cours, et ressortaient de là en disant qu'il était incapable de dire de quoi il avait parlé, mais qu'en même temps, ils avaient bien compris de quoi il s'agissait. Et c'est là, en même temps, tout le mystère du voilement et du dévoilement. Finalement, si on doit faire des analogies, on en est exactement là. Heidegger parlait d'un élément qui se dévoile, donc on comprend très bien de quoi il s'agit. Et comme le temps chez Saint-Augustin, on comprend très bien de quoi il s'agit. Mais dès qu'on en parle, on veut en parler... On en a parlé mercredi dernier, oui. Voilà. Eh bien, exactement la même chose. On rentre dans le cours d'Heidegger, on entend parler de dévoilement, etc. On entend des choses qui sont très clairement dites. Et puis on sort, et on est incapable, évidemment, de définir l'être. Mais on ne peut pas définir l'être, puisque définir, ça voudrait dire circonscrire. Dans définir, il y a finir. On ne peut pas circonscrire ce qui lui-même est la source inconnue, inconnaissable, et inconnaissable au sens classique du terme, c'est-à-dire non circonscriptible. La connaissance qui s'adresse aux étangs, qui met la main dessus, qui porte en prise sur l'étang, la connaissance, selon René Char, la connaissance du râteau du jardinier, eh bien cette connaissance de râteau du jardinier, à Heidegger, il n'en veut pas. Il veut laisser, et c'est pour ça qu'il aime tant les poètes, il veut laisser être chaque étang dans ses contours, rayonnés dans leur propre apparence, dans leur propre phénomène. Alors justement, dont leur propre apparaître, au fond. Ce fut comme une apparition, dont acte, dans ces conditions, Maxence Caron, Philippe Cabestan. D'abord, j'en reviens à cette question traditionnelle, après tout c'est un reproche qu'on lui a fait aussi, puisque c'est un reproche que les philosophes se font les uns aux autres en général. Heidegger dit de Nietzsche qu'il achève la métaphysique ou qu'il en est encore tributaire. Qu'est-ce qui m'interdit de penser, ou qu'est-ce qui nous interdit de penser, que Heidegger lui-même, avec cette obscure préséance, qui se masque en apparaissant un peu à la manière dont les lunettes noires montrent qu'on dissimule, qu'on pleure quand on va aux obsèques ? C'est le fameux exemple de Roland Barthes, dans les fragments d'un discours amoureux. Qu'est-ce qui distingue cette position, d'une position, là encore une fois, métaphysique, ou d'une antécédence de la vérité, de l'être, appelons ça comme on veut, sur les moyens qu'on met en œuvre pour la saisir, et de l'impossibilité dans laquelle on se trouve, un peu comme Tanta, la force de tendre la main et qui voit le plateau de fruits s'éloigner, enfin la nourriture s'éloigner, de l'impossibilité dans laquelle on se trouve de la saisir à partir du moment où on la cherche. Qu'est-ce qui distingue Heidegger de ce discours-là ? Et deuxièmement, qu'est-ce qui distingue au fond, dans quelle mesure le système d'Heidegger peut-il ne pas, le système ou l'anti-système, ne pas culminer dans la conception poétique née de ce point dont parle Bergson, si extraordinairement simple, que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie, et j'ajouterais pour Heidegger, en sans volume, Philippe Cabestan ? Moi je dirais qu'il y a chez Heidegger un geste très particulier. On peut prendre des comparaisons simples, par exemple, Descartes, au début des méditations, ou dans le discours de la méthode, peu importe, indique très bien que, la tradition, il faut la mettre de côté, et qu'on va recommencer à nouveau. C'est vraiment l'idée de cogito, et je dirais de sujet, presque, je dirais, de sujet auto-fondateur. Quand au fond, on renouvelle ce geste, il renouvelle au sens où, avant lui, il y a ce long débat du scepticisme, et du dogmatisme, cette guerre qui laisse un champ de ruines, et que donc, on recommence à nouveau. Ce n'est pas du tout la thèse de Heidegger. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, je m'attachais à souligner la dette de Heidegger. Heidegger a des dettes, et tout philosophe... La notion de dette est très importante chez lui, d'ailleurs. où toute pensée est en dette. On ne pense pas à partir de rien, on n'est pas soi-même, on n'est surtout pas un self-made man, surtout pas. On n'est pas quelqu'un qui se fait soi-même, mais on est en dette, on s'inscrit dans une tradition, et là, Heidegger a un geste très particulier, parce que, justement, on l'a vu à propos de la vérité, ce qu'il cherche, c'est un sens originaire de la vérité, que lui offre la tradition, mais que lui offrent les Grecs. Et donc, ici, il n'y a pas du tout la volonté de dire avant moi, rien ne vaut. Au contraire, c'est toute la richesse du concept de déconstruction. Il s'agit de déconstruire, c'est de montrer aussi la pertinence de la définition de la vérité comme adéquation réie, ainsi que la pertinence de la définition de la vérité comme évidence. Mais pour montrer cette pertinence... Comme autant d'émanations explicites d'une implicite. Mais comme dérivé, comme ayant une signification dérivée par rapport au concept originaire. Et là, on voit bien que Heidegger a une position tout à fait originale par rapport à une certaine tradition un peu cavalière, je dirais, typiquement moderne, qui consiste à dire les anciens sont sans valeur. C'est marrant quand même, parce que Maxence, quand on vous disait tout à l'heure qu'à la fin d'un cours de Heidegger, les élèves sortaient émerveillés sans être capables de dire de quoi ils avaient entendu parler. Je suis exactement dans cette position. On arrive quasiment au terme de la discussion. Et nous n'avons parlé de rien. Et nous n'avons... Ou pas exactement, nous avons parlé du néant, peut-être. Oui, mais le néant, selon Heidegger, c'est un... En peu de mots. Oui, très peu de mots. Avoue le mot de la fin sur le néant, justement. Le néant, selon Heidegger, ce n'est pas du tout une notion négative, puisque c'est étymologiquement le né-ence, le non-ence, c'est le non-étant. Donc, c'est précisément la définition de l'être lui-même. Non pas que l'être soit le néant, pas du tout, mais l'être, c'est précisément ce qui n'est pas regardable, ce n'est pas circonscriptible selon les données avec lesquelles nous pensons les temps. Donc, nous penserons... Heidegger veut penser, effectivement, respectueusement la tradition, mais la laisser à elle-même et lui-même inaugurer une sorte de pensée qui ne sait peut-être pas très bien quelles sont ses fins, mais qui... Enfin, parce que la fin, précisément, ne lui appartient pas. Alors là, j'ai compris. On finit l'émission. La parole est à Olderlin, c'est-à-dire à Daniel Mesguiche pour la dernière fois de la semaine. Écoutez. C'est là qu'ils me reçoivent, ô voix de la ville, de la mer. Tu touches, tu réveilles en moi un savoir appris dès longtemps. Pourtant, c'est bien eux encore, encore en fleurs, le soleil et la joie pour vous, ô bien-aimés, et presque plus clairs dans le regard qu'autrefois. Oui, l'Ancien est encore là. Cela croit et mûrit et pourtant rien de ce qui vit là et aime n'abandonne la fidélité. Mais le meilleur, le fond qui, sous l'arche de la paix sainte, repose, il est réservé pour jeunes et anciens. Je parle en insensé. C'est la joie. Pourtant, demain et plus tard, quand nous irons et verrons dehors le champ vivant sous les fleurs de l'arbre au jour de fête du printemps, j'en parlerai beaucoup, espérant avec vous, ô mes amis, sur le Père qui est grand. J'ai beaucoup appris et j'ai gardé longtemps le silence sur lui, en qui le temps voyageur, là-bas dans les hauts, se ressource et qui règne sur les monts et nous accorde bientôt les dons célestes et provoque un chant plus clair et envoie beaucoup de bons génies. Oh ! Ne tardez pas ! Venez, vous, gardiens, onges de l'année.